Karl est en randonnée dans la jungle. Il a quitté le camp il y a trois jours. Ces trois étapes sont décrites par les vecteurs D1, D2 et D3 qui indiquent l'orientation et la distance parcourue en kilomètres lors de chaque étape. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pendant la randonnée de Karl ? Le premier jour, il commence ici et il va jusque là. On peut décomposer cette étape, alors pour ça j'ai besoin de préciser les points cardinaux. Ici, on a le nord, l'est, le sud et ici l'ouest. Donc, pour décomposer cette première étape, on a un déplacement vers l'est dans cette direction-là et vers le nord dans cette direction-là. Grâce aux composantes que l'on nous donne ici, on sait qu'il s'est déplacé d'abord de 7 km vers l'est, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 km vers l'est et il s'est déplacé de 8 km vers le nord. Le deuxième jour, il a fait 6 km vers l'est et 2 km vers le nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6 km vers l'est et le troisième jour, il a fait 2 km vers l'est et 9 km vers le nord. Au bout de 3 jours, à quelle distance se trouve Karl Ducamp ? Pour déterminer à quelle distance du camp Karl se trouve à la fin du troisième jour, c'est-à-dire quand il est arrivé ici, il suffit de déterminer la longueur de la somme de ces trois vecteurs, c'est-à-dire la longueur du vecteur qui relie le point de départ de Karl à son point d'arrivée, c'est-à-dire ce grand vecteur-là. On veut donc déterminer la longueur de ce grand vecteur-là, qu'on appelle d indice t, t pour dire que c'est la distance totale qui sépare Karl Ducamp. Donc ce vecteur, c'est la somme des trois vecteurs correspondant aux trois étapes. Le vecteur dt, c'est la somme du vecteur d1 correspondant à la première étape, plus le vecteur d2 correspondant à la deuxième étape, plus le vecteur d3 correspondant à la troisième étape. Et donc les composantes de notre vecteur dt, c'est égal à la somme des composantes correspondantes de ces trois vecteurs. Donc le déplacement total vers l'est, c'est 7 plus le déplacement vers l'est qu'il a effectué le deuxième jour, 6 plus le déplacement vers l'est qu'il a effectué le troisième jour, 2 Et le déplacement total vers le nord, même chose, c'est le déplacement vers le nord qu'il a effectué le premier jour plus le déplacement vers le nord qu'il a effectué le deuxième jour, 2 plus le déplacement vers le nord qu'il a effectué le troisième jour, 9. On a donc un déplacement total vers l'est qui est égal à 7 plus 6 plus 2, ça fait 15. Et vers le nord, 8 plus 2 plus 9, ça fait 19. On a un déplacement total de 15 vers l'est. En 3 jours, il a effectué 15 km vers l'est. Et on a un déplacement total de 19 km vers le nord. En 3 jours, il a effectué 19 km vers le nord. Mais alors, à quelle distance se trouve Karl du camp après 3 jours ? Alors attention ici, ce n'est pas la distance parcourue. La distance que Karl a parcourue, c'est la somme des distances parcourues chaque jour. Or ici, on veut savoir après 3 jours, quelle est sa distance au camp. Autrement dit, on veut savoir quelle est la longueur de ce grand vecteur. On cherche la longueur du vecteur dt. On a ici un triangle rectangle. Donc la longueur de ce côté-là, c'est la racine carrée de la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc 15 au carré plus 19 au carré. Alors pour ça, j'ai besoin de ma calculatrice. On veut la racine carrée de 15 au carré plus 19 au carré. C'est égal à 24,207, etc. On veut arrondir au dixième près, donc 24,2. Au bout de 3 jours, Karl se trouve à 24,2 km du camp. Ensuite, on nous demande, au bout de 3 jours, quelle est l'orientation de Karl par rapport au camp. Alors cette question n'est pas très claire car on nous demande la direction sans préciser par rapport à quelle référence. Par convention, on détermine la direction par rapport à un axe horizontal. Donc sur notre schéma, l'axe horizontal correspond à la direction vers l'est. On va donc calculer cet angle-là que l'on appelle θ. Alors comment est-ce qu'on détermine θ ? On a un triangle rectangle ici. On connaît la longueur de ce côté, qui est le côté opposé, c'est 19. On connaît la longueur de ce côté, c'est le côté adjacent, c'est 15. Alors quelle fonction trigonométrique va nous permettre de déterminer θ ? Et bien la tangente. La tangente de θ, c'est égale à la longueur du côté opposé, 19, sur la longueur du côté adjacent, 15. Et pour résoudre pour θ, on utilise l'inverse de la tangente, ou la cotangente, puisque θ est égale à l'inverse de la tangente de 19 sur 15. Alors pour ça, je vais encore une fois utiliser ma calculatrice. Alors d'abord, je veux vérifier qu'on est bien en mode degré. Alors non, ici on est en mode radiant. On va donc passer en mode degré. Ensuite, on veut l'inverse de la tangente de 19 divisé par 15. C'est égal à 51,709, etc. On veut un arrondi au degré près, donc 52 degrés. Ce qui semble cohérent avec ce qu'on a dessiné ici. On voit qu'on a un angle un peu plus grand que 45 degrés. Et on a terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada